Tout d'abord, comment est-ce que c'est un centre d'analyse ? D'accord ? On va avoir les frais d'achat ou les frais d'approvisionnement Surtout les frais d'approvisionnement directs ou indirects Également l'atelier de production On va avoir les charges indirectes plus les frais accessoires Les services commerciaux également On va avoir toutes les charges qui rapportent ce qu'on appelle le compartiment Donc la méthode des centres d'analyse C'est une méthode qui est recommandée par le plan comptable général des entreprises C'est ce qu'on appelle le plan comptable C'est ce qu'on appelle ? On appelle l'analyse et les coûts complets dans le produit Si on appelle le produit fini On peut acheter les coûts Les coûts que l'on appelle le coût d'achat Le coût d'achat Le coût de production Le coût d'achat en matière première Plus les frais Plus les charges indirectes Les coûts que l'on appelle le coût d'achat en matière Le coût d'achat en matière C'est la méthode Il faut contribuer d'achat en matière de charge directe ou indirecte Sons des charges indirecte C'est le coût d'achat ? Et c'est le coût d'achat en matière vous Pour les charges directe ou indirecte On peut acheter directement à un produit Non ne veut pas les affiches C'est le coût d'achat en matière Mais les problèmes C'est du coût d'achat en matière la répartition sous forme de clé de répartition pour les ateliers de la consommation pour les produits finis, c'est l'imputation très bien, donc dans le centre d'analyse l'analyse des charges, il y a deux types de répartition maintenant on va dire la répartition des charges la répartition des charges indirectes avant l'imputation on a la répartition primaire et on a la répartition secondaire en ce qui concerne la répartition primaire donc les charges indirectes sont réparties entre les centres d'analyse en termes de clé de répartition maintenant on a la clé de répartition tu comptes en forme de pourcentage 15%, 20% etc la clé de répartition se traduit au mieux la consommation du centre par exemple maintenant on a l'air l'air est à l'air l'air est à l'air le lieu d'une entreprise l'air production donc comment est-ce que tu sentis la l'air ? tu vois le surface de la l'air et le département de cette entreprise est tonnexs par m tuaals la surface est tonnexs par m l'électricité. On peut classifier le nombre de puissance des machines. Maintenant, qu'une machine électrique, c'est qu'il y a une connexion chaleur. C'est qu'une connexion chaleur de la machine. Il faut calculer un pourcentage de chaque centre. Pour comprendre l'exemple, c'est la répartition primaire. C'est l'application. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. C'est l'entreprise. C'est spécialisé l'édition du manier scolar. Pour l'essentiel, c'est l'électricité indirecte. Il y aura toujours le problème sur le niveau des charges indirectes. Les charges directes, c'est l'électricité. Répartir aux cinq sections analytiques. Les sections analytiques ou bien les centres d'analyse. Les centres d'analyse. Suivant l'établissement du sourd. On a les données le mois juin 2020. On a les centres auxiliaires. On a les centres principaux. Les centres principaux ont exactement la production. Donc, la charge indirecte. C'est la consommation de matière. La matière plus que vous avez. Les papiers et l'ouraq. La matière première. Il y a également des matières. Il y a l'ouraq. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Le charge locatif ici. Le loyer. Le prime d'assurance. La assurance sur les machines. Plus la assurance sur les ouvriers. Utilises un compromis. Il y a quelques pompiers. Le transport. difficulties et transport personnel. Le transport sur vente. Le transport sur achats. Le préposte aux télécommunications. Le préposte aux télésphones. Le préposte aux télés訂閱. Ceux des25 dont le service bancaire. Le service bancaire sont les basinnes. Il y a les ventes boutons. La taxe professionnelle. Encore toute la taxation. La taxe aurbanae. La taxe di 39, la taxe urbanae. Le charge personnel et Creek Estoniaux. La cout τη parère Claroa à la cotisation. les dotations de l'amortissement de la machine et la depreciation de la machine avec l'utilisation de l'essence c'est tout le premier donc maintenant, la consommation d'une matière première c'est 380.700$ au mois mais cette consommation n'est pas très bien c'est très bien pour l'amortissement d'une matière 5% de l'entretien l'atured impression 35% et l'aturedommage 45% et 10% c'est 30% Le total, la consommation plus 10% 10% et 15% 50% et 95% la consommation, la consommation plus 10% c'est le consommation plus 10% de l'administration et l'aturedommage l'atelier de gestion de la monnaie donc, vous avez remarqué que tout cela est fait c'est que la meilleure à 15% et 40% de l'atelier de la monnaie c'est là qui est qui vaut la monnaie c'est le 40% de cette monnaie c'est la monnaie, c'est la monnaie c'est la monnaie c'est la monnaie c'est la monnaie c'est tout le 50% maintenant, 10,7 et 800 de la monnaie c'est la monnaie l'atelier de la monnaie qui n'a également l'écharité, il y a beaucoup plus d'écharité de la distribution et d'une autre façon. Donc, il faut qu'on soit en forme de pourcentage. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande maintenant ? Donc, l'écharité de l'écharité de l'écharité de l'écharité de l'écharité, on va mettre l'écharité de 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 l'échar Donc on va faire le total des charges 1 million 514 040 D'accord ? Donc on a 12500 Et si on a 675 675 675 0 40% 40 Etc Donc enfin